Tu te rappelles Franklin? Déjà fait. Non mais je dis ça parce que c'est la vidéo anniversaire des 10 ans, je sais. Et je te dis déjà fait pour l'anniversaire des 3 ans. Tu te rappelles Franklin? Ah Franklin, on l'a déjà fait, c'était notre première review. Ah d'accord. Bon alors putain 10 ans, qu'est ce que ça a passé? Déjà fait. Putain 7 ans, t'y crois toi? Moi j'ai rien vu passer. T'es en train de dire qu'on a déjà grillé toutes nos cartouches? En 10 ans, on en fait des choses. On commence en se disant qu'on va faire une vidéo sur Franklin et avant d'avoir le temps de dire ouf, on se retrouve avec des machines à voyager dans le futur, d'une animone orange, une arme à atomiser les références à Konyoko, des jingles, des codes, des running gags... Un running gag... Des super pouvoirs, des crossovers... Alors on va faire un truc pharaonique pour la vidéo des 10 ans qui met tout ça à contribution? Non, notre univers mental est trop bordélique. Bordel sur bordel, ça fait pas un couvent. Mais tu as raison, il faut faire quelque chose, il faut surpasser la référence à nos tout débuts de l'anniversaire des 3 ans, il faut surpasser l'enthousiasme de l'anniversaire des 7 ans et il faut conclure l'année du sport. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Tu te rappelles ce qu'on disait sur Franklin? Comment la plupart des épisodes des dernières saisons tournent autour de la chose la plus importante dans la vie? Oui, le sport effectivement mais je vois pas le rapport. Tu te rappelles dans quels termes on en parait? Dans la saison 5, comme tous les sujets ont déjà été abordés, la plupart des épisodes tournent autour de la chose la plus importante dans la vie. Batman? Impec. Les jouers messus Sous-titrage ST' 501 Tu te rappelles Batman? Oui. Le fait que Batman ne tue pas est une composante majeure de son personnage. Ne laissez jamais quiconque vous faire croire le contraire car vous ne pouvez pas comprendre Batman si vous ne comprenez pas qu'il ne tue pas. Son concept est d'avoir transformé un désir de vengeance en une force positive et si on se met à considérer cet état de fait comme un détail sans importance, le personnage n'existe plus. Nous connaissons les objections courantes et ne les trouvons pas du tout convaincantes. Nous nous en expliquerons plus en détail tout au long de la vidéo mais j'aime mieux faire cette précision tout de suite pour être clair sur le fait que c'est un point sur lequel nous serons totalement intransigeants. Deuxième prise, tu te rappelles Batman? Difficile de ne pas s'en souvenir. Non content d'être devenu le maître étalon des séries animés de super héros et même possiblement des adaptations de comics de super héros tout court, la série animé Batman de 1992 est possiblement la meilleure série animé de tous les temps. Le fait que cette review est un numéro à trois chiffres nous permet d'affirmer un certain nombre de choses. Nous avons toujours dit que Code Lyoko était notre série préférée. Nous ne nous en dédisons pas et nous ne nous en dédierons probablement jamais. Mais cette appréciation tient à un certain nombre de paramètres extrêmement subjectifs et bien que, concrètement, Code Lyoko puisse s'enorgueillir de qualités rares, nous avons vu des séries qui font largement le poids contre elles. Mais en 10 ans de vidéos et après plus de 200 séries animés visionnées, nous n'avons rien vu qui contredisent fermement l'idée que Batman est de toutes la meilleure. Pas que Batman soit une série parfaite. La perfection n'existe pas. Mais son aboutissement est tel que seule une série parfaite pourrait vraiment la surpasser. Des séries vraiment excellentes comme Gargoyles ou Avatar le dernier maître de l'air, très ambitieuses comme Full Metal Alchimiste 2003, très travaillées comme Loulou de Montmartre, très maîtrisées comme Scooby-Doo Mystère Associé, sont malgré tout porteuses d'insuffisance. Des arcs trop longs, des réactions de personnages pas très crédibles, des failles dans la mise en scène ou une fin pas très satisfaisante, autant de défauts qui génèrent des frustrations qu'on ne ressent pas devant Batman et qui font dire que Batman est quand même meilleur et inégalé même par des séries qui cherchent à reproduire ce qui fait son efficacité comme Belphegor qui s'égare dans son trillion d'origin story pour le personnage titre et Spawn qui s'égare tout court avec sa mise en scène. Batman est la meilleure parce que quand on en cherche une autre qui aurait fait aussi bien, on ne trouve pas, tout simplement. Ce résultat est d'autant plus spectaculaire et miraculeux que rien ne prédisposait cette série à être si aboutie, elle est au contraire pionnière d'un genre, et que rien ne la prédisposait non plus à rester dans les mémoires. Ce n'est pas un feuilleton et elle n'a pas d'intrigue suivie. Les adaptations de comics de super-héros ont bien évidemment existé avant la série animée Batman et des séries animées de super-héros, il y en avait déjà eu avant y compris sur Batman. Par contre, Batman de 1992 marque un tournant dans l'histoire des adaptations de super-héros de par son style atypique dont la série n'est d'ailleurs pas complètement l'inventeuse. Son esthétique s'inspire du film Batman de Tim Burton et de sa suite, Batman le défi, dont elle reprend certains éléments comme la blondeur de Catwoman, le nom du Joker et l'aspect visuel du pingouin par exemple. C'est en reprenant le style de ses films tout en déburtonisant légèrement les visuels que la série animée Batman a véritablement ouvert le public à l'idée qu'une adaptation de super-héros n'est pas nécessairement un truc un peu gaguesque et délirant comme la série Batman avec Adam West ou le film Superman avec Christopher Reeves. Un super-héros comme Batman, ça peut se mettre en scène comme du musclor certes, mais ça peut aussi se mettre en scène comme du Zorro. C'est la bande dessinée The Dark Knight Returns de Frank Miller qui a initié le mouvement dans les années 80 mais c'est, je crois, parce que la série animée de 1992 a définitivement attiré l'attention là-dessus que de nombreuses séries et films de super-héros ont cherché à avoir une dimension psychologique et un côté sombre. Des adaptations comme la série des jeux Arkham paraissent avoir le style standard qu'on attend pour Batman mais ce dont elles sont tributaires en réalité, c'est spécifiquement de cette adaptation de la série animée de 1992. J'affirmerai que c'est la meilleure preuve de son importance dans l'histoire des super-héros. Parallèlement à ça, la série animée Batman a eu à la fois l'audace et le conformisme de... de pas être un feuilleton. Le conformisme parce que les séries animées occidentales de cette époque ne sont généralement pas des feuilletons. Les diffuseurs préférant avoir la possibilité de mettre les épisodes dans n'importe quel ordre. L'audace parce que la série est explicitement ambitieuse comme le sont généralement seulement les feuilletons. Par explicitement ambitieuse, nous voulons dire que les séries semi à suivre ou pas à suivre du tout sont ambitieuses mais par état de fait, pas par projet. Nous avons eu l'occasion de parler du fait que le caractère non feuilletonnant des séries non feuilletonnantes ouvrait la porte à des approfondissements qu'on n'a pas forcément la place de mettre dans des feuilletons. Mais cette profondeur est donc une propriété émergente de l'oeuvre, une conséquence de son format. Intelligente et profonde, Batman l'est par projet. Les épisodes sont chacun conçu comme des petits films à ambiance, à chacun la sienne d'ailleurs. Les épisodes ont presque tous, sinon tous, leur propre ambiance musicale. Une bande son spécifique a été composée pour chaque épisode et chacun a un thème musical très reconnaissable. Je pourrais nuancer en disant que j'ai trouvé les musiques un peu moins marquantes dans la saison 2 mais... J'en suis même pas sûre. Les personnages récurrents où chacun a leitmotiv réutilisé à chacune de leur réapparition mais insérés dans un ensemble qui lui varie d'un épisode sur l'autre et est souvent réinstrumenté à cet effet. L'ambiance musicale travaillée à la nanoseconde près pour coller au maximum à l'image sert à soutenir une mise en scène très cérébrale et introspective. Paris risquait pour une série de super-héros mais finalement gagnant. C'est cette ambiance introspective plus que l'intrigue en elle-même qui fait que ces épisodes ressemblent plus à des petits films qu'à des épisodes de série. Mais il y a un renvoi d'ascenseur. Du fait que la série est conçue comme ça, les épisodes peuvent raconter absolument n'importe quoi. Le premier épisode raconte juste l'histoire d'un type qui se transforme en chauve-souris avec une potion mais il peut aussi bien être question de Batman qui déprime parce qu'il n'a pas pu empêcher le commissaire Gordon de se faire tirer dessus ou d'un type qui élève des enfants pickpockets dans les égouts. Le tout est porté en VO par des dialogues très bien écrits et spirituels, parfois franchement massacrés par la traduction. 50-50, si ça tombe côté pile, disons qu'on t'aplatira comme une crêpe. Si ça tombe côté face, on réduira ton corps en une bouillie visqueuse et répugnante. Freezer, je suis monsieur Freezer pour vous. Et ça, c'est dramatique. Le double HVF étant de particulièrement bonne qualité, Richard Darbois, what else, cette pauvreté de la traduction est vraiment regrettable. Mais il faut remarquer que même cette perte de qualité des dialogues ne suffit pas à faire disparaître le caractère mythique de chacun des épisodes tant ils sont exceptionnels. Avoir rompu avec cette approche des petits films de 20 minutes pour quelque chose de plus standard est l'un des principaux défauts des nouvelles aventures de Batman. Mais ça, j'en ai assez parlé comme ça je crois. Évoquer la série mal dessinée... Oui? Non, dans cette vidéo, ce serait mal venu de ma part de protester. On fait une trêve, même si c'est une saison. Passons. Évoquer la SMD permet de parler du graphisme et de l'animation de Batman. Le style visuel, art déco gothique avec des charadesign suffisamment réalistes et détaillés mais pas Alex Ross pour autant est irréprochable. Le rendu si particulier ne provient pas des couleurs utilisées, c'est les mêmes palettes que pour Teeny Toons, mais du fait que les décors sont dessinés en couleur claire sur du papier noir et non pas en couleur sombre sur du papier blanc. A noter que le style graphique de la série s'établit progressivement au cours des premiers épisodes. Le fait qu'au début certains personnages ont des têtes cartoonesques montre que la série a commencé par se chercher visuellement avant de se trouver. L'animation, elle, est de son temps, même bien pour son temps, mais c'est pas de l'animation du futur. On a fait de l'animation plus convaincante depuis et les auteurs eux-mêmes sont très critiques vis-à-vis de l'animation de certains épisodes. Leur appréciation dépend beaucoup des studios asiatiques avec lesquels ils ont travaillé. Rétrospectivement, certains de ces studios les satisfont plus que d'autres. Mais après avoir lu ces interviews, quand on regarde effectivement les épisodes, on se dit qu'ils s'exagèrent. L'animation est parfois inconstante, certains épisodes ont plus de problèmes que d'autres, mais ça reste extrêmement convaincant et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les nouvelles aventures de Batman à laquelle je vous renvoie pour plus de détails, la série avait tout intérêt à privilégier un style visuel plus détaillé quitte à avoir une animation plus pataude. L'ambiance de la série n'exige pas que les chorégraphies soient impressionnantes. Elle exige que ce qui se passe à l'écran paraisse réel. Introspectif et cérébral, ça veut dire que les personnages doivent être crédibles. Psychologique, ça veut dire que les personnages doivent avoir l'air vivant. Leur visage doit pouvoir être déformé par la colère ou la souffrance. On peut faire des choses psychologiques et crédibles avec un dessin minimaliste mais le parti pris de Batman est meilleur pour ça. Quant aux chorégraphies, tu l'as dit dans ta fameuse vidéo sur la SMD, c'est Batman qu'on parle. Un autre super héros aurait été plus exigeant en termes de chorégraphies. Batman lui supporte très bien qu'on le mette en scène dans des séquences de mêlées plus poussives. Au contraire, ça le valorise et le crédibilise dans le rôle que le public aime le voir jouer. Celui de l'humain meilleur que les autres mais humain quand même. Tu as dit que c'était audacieux de parier sur le succès d'une série de super héros non feuilletonnante, introspective et cérébrale. L'un des ingrédients qui ont rendu ce pari gagnant est tout simplement que c'est Batman. Outre qu'un important travail de synthèse et de réinvention du personnage avait déjà été fait dans les années 70 par Donnie O'Neill dans les comics et que d'ailleurs les idées exploitées dans le dessin animé semble très largement inspiré de ces BD, l'intérêt de prendre une icône de la culture populaire est qu'il est possible d'avoir du recul sur son univers quand on l'adapte. Ainsi, la série a pu choisir de prendre les éléments les plus efficaces, du style obscur, de laisser tomber les moins efficaces, de transformer ce qui méritait de l'être, d'ajouter des choses à leur sauce, de faire des ajustements... C'est une bonne base de départ. Il n'y a pas que ça. Batman est le super héros le plus populaire. D'être à la fois un héros inspirant de l'univers DC et un personnage sans super pouvoir constituant la promesse que n'importe qui peut faire de grandes choses et que le formidable peut exister dans la réalité fait de Batman un concept qui parle au plus grand nombre. Il naît un an après Superman et son importance culturelle est telle qu'il en a existé un tas d'interprétations différentes au gré des auteurs et des phases des comics. Parce qu'il est si populaire et parce que ce ne sont pas ses aptitudes qui ont fait de lui un super héros, tout le monde connaît son histoire. A 8 ans, le jeune Bruce Wayne, héritier du médecin milliardaire Thomas Wayne, assiste impuissant aux raquettes de ses parents dans une ruelle sombre de Gotham City qui dégénère et aboutit à leur mort. L'absurdité de l'événement inspire au jeune Bruce plutôt que de chercher à se venger du criminel, de consacrer sa vie à combattre le crime sous toutes ses formes et en tant que notion abstraite pour que ce qui lui est arrivé n'arrive à personne d'autre. Il emploie alors son immense fortune à voyager autour du monde pour devenir le meilleur dans toutes les disciplines utiles à un justicier. Le crime est une bassesse et les criminels sont des médiocres, lâches et superstitieux. C'est ce dont Bruce est convaincu. Persuadé qu'ils craindront davantage d'une figure ténébreuse tapis dans l'ombre qu'un simple mec masqué, il devient Batman, l'homme chouve-souris. Il jure alors de ne jamais se servir d'une arme à feu car c'est ce qui a tué ses parents et de ne jamais tuer sous aucun prétexte car tuer est le crime par excellence et Batman combat le crime avec un grand C. Vous noterez qu'on ne montre pas d'image de la série animée illustrant l'assassinat des parents Wayne. C'est tout simplement parce que la série ne met jamais en scène l'événement et ne le résume jamais de façon explicite. C'est tout en sous-entendu, tout en symbole, toujours déformé par l'imprécision des souvenirs de Bruce et irréel comme un film expressionniste allemand. L'assassinat des Wayne est souvent rappelé par ses moyens plus ou moins détournés Mais l'assassin, lui, n'est jamais représenté, d'aucune façon. Écrit, le crime est résumé de façon abstraite et dans ses mises en scène les plus réalistes, l'arme flotte dans les airs. C'est la criminalité qui a tué les Wayne. Cette criminalité n'a pas de visage et ni Bruce Wayne ni la mise en scène ne choisissent de lui en donner un. Dans les séries de la franchise du DC Animated Universe ou DCAU dont Batman fait partie, le tueur des Wayne n'est montré qu'une fois dans un épisode de la Ligue des Justiciers. Mais dans la série animée, cet acte fondateur est représenté dans tout ce qu'il a de plus abstrait. Batman affronte chaque criminel comme s'il était l'assassin de ses parents. Il ne transige pas. Nous on a rien à voir ensemble, lui c'est un terroriste. C'est une vermine comme toi. Mais il n'en déteste aucun plus que les autres. Pire que le joker car lui au moins il a l'excuse de sa démence. On aborde la question de la version spécifique de Batman présentée dans la série. Partant de son origin story connu de tous, le héros a changé au fil des décennies. Littéralement d'abord, ce gars et ce gars, ce sont deux personnages distincts. L'un se marie avec Catwoman, a une fille avec et finit par mourir au combat pour échapper au cancer du poumon qu'il ronge. L'autre pas. Au sens figuré ensuite. Les super héros changent au gré des époques. Batman autant que les autres et si on ne connait pas le contexte, on se dit qu'on a affaire à des Batman très différents en fonction des histoires et des adaptations. Plus ou moins sombre, plus ou moins sinistre, plus ou moins solitaire, plus ou moins amical, plus ou moins emphatique. Où est celui de la série animée? Eh bien, c'est important d'en parler parce qu'il n'est pas là où le placent les héritiers de la série animée. Pourtant, le Batman de 92 est à l'image de sa série. Très sérieux, très triste mais très positif. Très sérieux parce qu'il plaisante peu. C'est pas Adam West. Important de le préciser car à cette époque, en série, Adam West est encore la référence. Il plaisante peu donc mais ça lui arrive. Je suis là pour remettre les pendules à l'heure, Fugate. Il n'est pas sinistre comme l'est par exemple celui des nouvelles aventures et de la ligue des justiciers. La série n'a pas encore oublié qu'il se déguise en chauve souris pour faire peur au criminel et pas parce que ça correspond à son tempérament. Très sérieux aussi parce qu'il prend les situations très au sérieux. Là aussi, à l'image de la série égale sans excès d'emphase, que le plan du méchant consiste à voler l'argent des riches en se faisant passer pour un prophète, à exterminer la moitié de l'humanité ou à menacer Londres avec des missiles nucléaires, Batman prendra la situation avec le même sérieux ni plus ni moins. Le ton des épisodes est donc assez égal. Sans emphase également, la gravité des actions des criminels est suffisamment flagrante en elle-même. Batman ne la souligne que si c'est utile. On ne l'entendra que très occasionnellement déblatérer des platitudes sur la justice comme le ferait son homologue de l'alliance des héros. Très triste parce que Batman est véritablement un super héros, pas un créateur de prospérité. Superman inspire. Il est le point de nucléation d'un monde meilleur qui suit son exemple. Batman est respecté et admiré mais la population le voit avant tout comme un super secouriste. Il pense des blessures dans la société qui sont toujours des blessures après son passage. Il pallie les injustices mais ne cherche pas à se substituer au système pour créer une société plus juste. Ainsi, la fin d'un épisode sur un nouveau super vilain se focalisera toujours davantage sur le fait qu'une nouvelle âme s'est égarée que sur le fait que cette nouvelle menace a été neutralisée. La mise en scène insiste beaucoup sur le fait que taper sur les méchants n'est pas l'horizon indépassable de la quête de justice. Très triste aussi parce que, évidemment, sa motivation pour être un super héros reste de donner un sens à la mort de ses parents. Sur ce point aussi, la série est mesurée. Contrairement à son incarnation Lego, le Batman de 92 parle très peu de ses parents. Une grande partie des épisodes ne les mentionne ni de près ni de loin mais il pense à eux constamment. Chaque échec lui rappelle la mort de ses parents. En son fort intérieur, il est toujours le petit garçon de 8 ans la nuit où il est devenu orphelin. Il n'a jamais tourné la page et ça se sent beaucoup. Il est très exigeant envers lui même et a conscience de n'être qu'un homme face à un adversaire au milieu de visage. Il ne croit pas toujours en lui et même si une mission réussie lui réchauffe le coeur, les événements lui rappellent parfois que la vie n'en est pas moins assez moche. Très positif malgré tout car si Batman sauve les gens, c'est par compassion. L'image froide et distante qu'il renvoie de lui au spectateur vient du fait que le spectateur le connait dans l'intimité. Si on n'est pas son père de substitution, sa marraine ou son fils adoptif, on a aucun moyen de savoir qu'il n'est pas très sociable. Il ne se sent pas autorisé à brutaliser les gens sous prétexte qu'il est en train de leur sauver la vie. Il sait qu'il obtiendra davantage d'eux s'il leur parle poliment plutôt que de les écraser par sa supériorité morale. Il agit toujours dans l'intérêt des gens. Le plus souvent, on aura l'occasion d'y revenir. Et fait figure de héros idéal pour cette raison. Ce n'est pas l'extrémiste de Frank Miller qui justifie ses actions par la certitude d'être le seul à tout comprendre et avoir le monde tel qu'il est. Orgueilleux, il l'est mais toujours rationnel. Se savoir le meilleur dans un univers où vraisemblablement il est le seul super héros actuel ne le rend pas auto satisfait. Il ne se sent pas investi par la providence de la mission d'être Batman. Si quelqu'un d'autre d'aussi qualifié que lui s'en occupait, ça lui conviendrait. Intransigeant, il l'est parce qu'il est convaincu de connaitre la différence entre le bien et le mal et persuadé de mieux savoir que Dick ce qui est mieux pour lui. Mais il n'est pas inflexible. Agissant dans l'intérêt des gens, il sait que les actions valent d'abord par leurs conséquences et que si la rédemption de l'oncle de l'assassin des parents de Robin passe par un petit peu de complaisance, qu'il en soit ainsi. Il ne considère pas que la mission s'arrête une fois le criminel arrêté. Il revient pour s'assurer que la victime s'est remise des événements et voir si le criminel ayant purgé sa peine mérite vraiment une seconde chance. Un héros d'ici doit avoir des principes. Batman en a, il ne tue pas mais il est conscient que les symboles sont moins importants que la réalité. Il n'est pas si rare que des comics prêtent à Batman une phobie des armes à feu qu'il refuse d'y toucher sous quelque prétexte que ce soit. Le Batman de la série animée a occasionnellement des tendances de ce genre mais la plupart du temps, son dégoût visible de la chose ne va pas jusqu'à la psychose. Non seulement il garde chez lui des armes pas chargées évidemment ayant appartenu à ses parents mais il ne rechigne pas à faire du tir sur cible en tant que Bruce Wayne. Par contre il ne tue pas, c'est non négociable. Il ne provoque pas la mort d'autrui, il ne tolère pas la mort d'autrui s'il peut l'éviter. Il sauve même ses ennemis quand il le peut. Ca veut pas dire qu'il peut toujours mais il fait de son mieux. Batman ne tue pas, un point c'est tout. Et là, je fais un aparté. On lit souvent dans les interviews de Bruce Timm et Paul Dini qu'ils sont insatisfaits de la série Batman d'origine, celle dont on est en train de parler, parce qu'elle aurait été sujette à une forte censure. L'imitation que les autres séries de l'univers animé d'ici n'ont pas. C'est de la grosse connerie. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Ils disent qu'avec Fox Kids, ils ne pouvaient pas mettre en scène des morts à l'écran alors qu'avec Kids WB, ils ont non seulement davantage pu le faire mais l'ont davantage fait. Eh excusez moi, on m'attend de toute urgence au bureau! Et c'est surtout un faux problème. Donc on ne fera pas le décompte des éléments plus violents dans la série d'origine que dans les nouvelles aventures, La Relève, Superman ou La Ligue des Justiciers. Ces déclarations sur la censure supposent que non seulement le scénario aurait été meilleur sans cette censure mais qu'en plus les scénarios des autres séries sont plus matures parce qu'ils sont moins censurés. C'est de la grosse connerie. Superman, l'ange de métropolis, Batman La Relève et La Ligue des Justiciers, c'est des séries excellentes, aucun bémol là dessus. Mais non, je suis désolé, elles sont très loin d'atteindre le degré de profondeur, de maturité psychologique que Batman atteint couramment. On peut avoir des moments très noirs, des passages glauques et des moments en choc dans ces séries mais la maturité de base de la série Batman est bien 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 plus élevée. C'est permis par son format petit film à ambiance plutôt qu'épisode de série principalement. Mais c'est un fait, c'est trop évident pour qu'on admette que c'est juste une opinion à ce stade. D'autre part, je vois aucun épisode qui aurait été mieux avec davantage de mort à l'écran. Je pense pas que les scénarios auraient été meilleurs sans censure, je le prouve. Dans la BD dont est adapté l'épisode Heureux comme un poisson dans l'eau, des personnages meurent. Ils sont sauvés par Batman dans l'épisode. Ca ne change vraiment pas grand chose à la situation. A tel point qu'avant de revoir l'épisode, je me souvenais même plus si ces personnages s'en sortaient finalement ou pas. Ca fait une scène terrifiante dans les deux cas. Or donc, Batman ne tue pas. Puisque de toute façon, ce qui se passe dans les épisodes se prête rarement à ce que la question soit posée et puisque rappelons le, la série est subtile, les dialogues et la mise en scène n'en font pas des caisses là dessus. Il n'y a pas de grande tirade à la sous le masque rouge sur cette règle d'or au delà de laquelle débute la pente glissante vers le côté obscur. La série animée Batman est toute en sobriété. De mémoire, Batman n'en parle que deux fois, Robin se pose la question une fois et Batgirl en parle une fois. Batgirl sort simplement dans le dernier épisode le classique si tu tu daguettes, tu ne vaudras pas mieux que lui à Catwoman. Robin renonce à tuer l'assassin de ses parents. Quant à Batman, comme je viens de le dire, il n'en parle que deux fois. La deuxième, la plus explicite, est celle où il comprend qu'un robot tueur à son image est une copie tellement fidèle de l'article originale qu'elle est elle aussi tenue par cette règle d'or. La première est intéressante, un méchant du jour particulièrement vilain mais qu'on ne reverra jamais, le roi des égouts, lui demande directement pourquoi il l'a sauvé. Il répond ceci Ce n'est pas à moi de rendre la justice, c'est l'affaire des tribunaux. Mais il y a des moments, il y a des moments où je meurs d'envie de faire ce travail moi-même. Notez que la question était de savoir pourquoi il l'a sauvé, pas pourquoi il ne l'a pas tué. Mais pour Batman, c'est pareil car Batman ne tue pas, même en légitime défense, même par omission. Les adaptations, même les plus nulles, le savent quand elles veulent être un temps soit peu fidèles. Les Elseworlds, les équivalents d'ici des watifs de Marvel où on propose une variation sur la continuité principale, connaissent cet état de fait et savent également que cet impératif moral est aussi solide chez Batman que chez Superman si ce n'est plus. Superman tire ses pouvoirs du soleil, Wonder Roman a un lasso qui oblige à dire la vérité et Batman ne tue pas. Point final. On y reviendra. Très positif aussi le Batman de cette série parce que bien qu'il soit assez psychologue pour savoir qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui, il a foi en l'humanité. Il essaye de convaincre Mister Freeze de renoncer à une extermination de masse pour sauver sa femme, il est mortifié que le Chapelier fou soit devenu un voleur minable alors qu'il pouvait encore être sauvé et même le Joker peut encore le décevoir. La série est à l'image de son Batman. Très sérieuse, très triste mais très positive. Très sérieuse parce que contrairement à la majorité des séries du registre auquel cette série appartient, Batman n'a pas à proprement parler de composantes humoristiques ni d'intrigues sitcom mises là pour l'humour. Elle n'a pas de personnage comique. Bruce Wayne a été élevé par le majordome de ses parents, Alfred Pennyworth, soutenu à la mort de ceux-ci par une amie de fac de Thomas Wayne, Leslie Tompkins. Il recueille Dick Grayson qui l'élève comme son fils et forme à devenir un super héros. Conséquence de la volonté des auteurs d'adapter le personnage aux exigences d'une série parfaitement sérieuse et mature, le Boy Wonder est maintenant un jeune adulte qui vit dans une chambre d'étudiants à la fac et est en passe de devenir indépendant. Il est en fait présent dans une minorité d'épisodes mais rentre régulièrement chez son parrain dont il reste très proche plus comme ami et complice que comme élève. Ce rôle du Robin de la série animée est plutôt tenu par Tim Drake que par Dick Grayson dans les comics. Il va sans dire qu'aucun de ces personnages ne se prête à la comédie et qu'aucun n'est traité sous l'angle de la comédie. Le meilleur ami de Bruce Wayne, Harvey Dent, devient un super vilain dans l'un des premiers épisodes. Il va de soi qu'il ne peut pas être comique. Le meilleur ami de Batman, le commissaire Jim Gordon, est souvent dépassé par les événements et dans son sillage, ses deux acolytes principaux, René Montoya et Harvey Bullock. Mais ces personnages ne sont traités sous l'angle de la comédie qu'occasionnellement et ont plus qu'assez d'occasion de briller. Tous les 3. La fille du commissaire Barbara Gordon s'illuste brièvement sous son identité civile puis devient bad girl pour n'intervenir en tant que telle que dans 2 épisodes, un double et un simple. Le rôle majeur et glorieux qu'elle joue dans le dénouement de l'intrigue de Mr Freeze, c'est dans son identité civile qu'elle le joue. Car au final, elle intéressait davantage les auteurs en tant que Barbara Gordon qu'en tant que bad girl. Lorsqu'elle revêt le costume, sa relative incompétence a des aspects comiques mais ça n'en fait pas un personnage comique. On clôt la liste des personnages secondaires récurrents par le maire Hamilton Hill, la journaliste Summer Gleeson ils n'ont pas pris Vicky Vale pour nous faire comprendre que la journaliste n'est pas un love interest pour Batman dans cette continuité et... disons les riches de Gotham à la tête desquelles Véronique Avriland. Ces personnages là par contre auront davantage de scènes gaguesques, surtout Véronique Avriland mais d'une part pas suffisamment pour qu'on puisse les qualifier de personnages comiques et d'autre part l'humour autour d'eux est principalement de l'humour noir, de l'humour cynique, sinistre, de l'humour dont on ne rit pas et si on en rit, on se sent cruel après coup d'avoir ri. Parmi les méchants, outre le joker qui est un cas un peu particulier, la comédie fonctionne un peu de la même façon surtout en ce qui concerne l'un de ceux inventés pour la série Harley Quinn qu'on ne présente plus. Donc la série n'a pas de composante comique dans l'ensemble, elle est très sérieuse. Son seul mauvais épisode, le dernier, le retour de bad girl, l'est d'ailleurs pour avoir un peu rompu avec cet état d'esprit, un peu seulement. En tournant la naïveté de bad girl en dérision. Un peu seulement, je répète, il est tout de même mieux que soirée entre filles. C'est un épisode de filles mais bad girl et Catwoman ne sont pas rapprochés par le fait d'être des femmes. La situation présentée, bad girl qui se fait avoir à cause de son inexpérience mais dont la candeur finit par toucher sa manipulatrice est un peu bêta et la séquence de rêve au début est carrément ridicule, ce qui suffit à ce que cet épisode détonne. Mais c'est tout, on a vu pire. Très sérieuse aussi la série d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'épisode comédie comme il peut y en avoir dans Avatar le dernier maître de l'air. Ainsi qu'on l'a dit, les enjeux des épisodes sont extrêmement variables puisque Batman affronte indifféremment des petits délinquants et des terroristes internationaux et tous sont traités sérieusement. On cite couramment l'oeuf du pingouin, un épisode diffusé particulièrement souvent sur France 3 d'après nos souvenirs comme l'épisode vraiment pour enfants de la série. Mais en fait, outre que les personnages de l'épisode sont des enfants et partagent un peu le devant de la scène avec Batman en tenant tête aux pingouins, il est comme les autres, c'est à dire différent de tous les autres puisque les épisodes sont vraiment tous différents mais d'un style commun aux autres. C'est juste qu'il est mal doublé. Très triste parce que la mise en scène ne promet absolument pas des jours meilleurs pour Gotham à la fin des épisodes. Ce n'est pas son propos. Son propos n'est pas l'inverse non plus mais voilà. Pour une raison ou pour une autre, l'époque, le contexte politique ou économique veulent que Gotham soit une sorte de zone de non droit. Les riches vivent à l'abri de ces problèmes dans leur tour de verre à tel point que dans la haute société, seul Bruce Wayne connaît le visage du joker mais pour le peuple, c'est la crise. La moitié des bâtiments, des usines, des parcs d'attractions sont délabrés et abandonnés pour servir de planque à thème aux bandits. Les malheureux d'en bas sont des proies faciles pour toutes sortes de canailles et dans ce contexte étrange où la prouesse technologique côtoie la misère morale, des gens presque ordinaires se transforment en super vilains. Tous les épisodes ne sont pas des épisodes de super vilains. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par super vilains. Les super vilains classiques en costume que tout le monde connaît sont loin d'être présents dans tous les épisodes. Mais si on considère qu'un super vilain, c'est juste un criminel qui réussit à se faire une réputation en employant une méthodologie atypique qui fait davantage ressembler ses succès à des exploits individuels qu'à du crime organisé, alors la grande majorité des épisodes de Batman mettent en scène un super vilain. Il ne saurait en être autrement. Seul un super vilain peut combattre efficacement Batman et être combattu efficacement par lui. Absolument. Dans les comics et leurs adaptations, Batman inspire beaucoup plus que n'importe quel autre super héros la question de savoir si, en combattant les super vilains, il ne contribue pas à les renforcer et à créer une criminalité plus brutale et plus importante que celle qu'il y aurait déjà sans lui. Les approches les plus cyniques font le sous-entendu un peu grossier que Batman empire la situation. La série animée traite cette problématique de plusieurs façons. D'abord tout simplement, il y a un épisode de la saison 2 qui pose la question de savoir si c'est Batman qui crée les super vilains. J'y reviendrai. Ensuite, il y a tout bêtement le fait que les super vilains ne viennent pas tous de Gotham. Par contre, quand ils viennent à Gotham, c'est pour ne plus jamais la quitter. Batman les y arrête et de ce fait, ils augmentent le nombre de menaces futures pour la ville. C'est ce qui se passe notamment avec Bane et dans une certaine mesure avec Killer Croc. Quand un super vilain apparaît, c'est pour rester car Batman ne les tue pas puisque Batman ne tue pas. Pourquoi voudriez-vous que les super héros tuent les super vilains quand ils peuvent se contenter de les remettre à la justice? La peine de mort existe aux Etats-Unis, l'un des méchants du jour d'un épisode y est promis et Batman ne rechigne pas à l'arrêter pour autant. On ne lui connaît pas d'opposition de principe contre ça dans l'univers animé, Superman non plus. Ce n'est pas aux super héros de rendre la justice, c'est l'affaire des tribunaux. Un super héros pallie les manquements du système, il ne se substitue pas à lui. Si la société a décidé que le Joker n'était pas responsable de ses actes, quelle légitimité aurait un super héros à en décider autrement? Batman ne tue pas, même par négligence. Il n'est pas assermenté. Ce qui peut arriver à ses ennemis n'est pas un risque raisonnable puisque personne ne l'a mandaté pour engager ses confrontations. Donc il ne tue pas, il vérifie même le pouls. Il arrive qu'on lui dise que c'est ridicule dans certaines adaptations et certes, ce n'est pas réaliste qu'il parvienne si souvent au résultat voulu. En fait, le résultat dépend de paramètres esthétiques plus que de considérations logiques. Une chute dans l'eau est mortelle quand c'est nécessaire qu'elle le soit sinon non, c'est pas réaliste. Dans Code Yoko, ce n'était pas réaliste que personne ne meurt jamais dans les attaques de Xana. Mais l'histoire ne fonctionne que dans ces conditions donc c'est ça l'histoire. Et enfin, dans la série animée, l'impact de la présence de Batman sur la criminalité à Gotham est la même que dans The Dark Knight. La pègre est dépassée face à un super héros. Seul un super vilain aux méthodes plus individuelles fait le poids contre lui. Et donc, tout comme dans Mister Mask, les épisodes de Batman peuvent mettre en scène la pègre, les super vilains ou un mélange des deux. Mais bien que la série ne soit pas à suivre, un subtil glissement s'opère au fil des épisodes. Le crime organisé ordinaire, vite dépassé, est progressivement remplacé par les super vilains. A mesure qu'Arkham, qui au début ne comptait que des fous ordinaires et le joker se remplit, on se rend compte que Rupert Thorne ne peut pas se passer de l'appui d'un super vilain alors qu'au début de la série, lui ou les gars dans son genre le pouvait parfaitement. Mais la série est très claire sur le fait que c'est un mal pour un bien. Sans Batman, la ville serait une véritable jungle. Sans lui, elle serait la proie des canailles suspensionnés. Avec lui, elle est la cible d'attaque de super vilains. Très triste aussi la série parce qu'elle essaye de susciter l'empathie du spectateur pour les méchants. Les épisodes se terminent parfois excessivement mal pour des personnages qui ne l'ont pas forcément complètement complètement mérité. Et la mise en scène nous incite à ressentir ça aussi pour les divers super vilains qui perdent tout en devenant des super vilains. On nous les présente comme des victimes des circonstances. Et en fait, on nous ment un peu. J'ai coutume de dire depuis toujours que la série animée Batman est une série sur le destin. Batman comme ses ennemis ont vécu un événement injuste qui les a bousculé dans le précipice. Mais faudrait voir à pas exagérer. Il y a donc cet épisode de la saison 2 qui propose un bilan de la situation pour répondre à cette éternelle question est-ce que oui ou non Batman a créé les super vilains? Après tout, leur origin story implique souvent l'homme chauve-souris. Alors quoi? Les super vilains organisent à l'asile d'Arkham le procès de Batman. Partie civile et témoin à charge, les super vilains. Leur avocat, double face. L'accusé, Batman. Son avocat, la nouvelle procureure de Gotham pourtant opposé à Batman à qui on promet la vie sauve pour elle et son client si elle remporte la victoire. L'épisode est un peu rapide. La rumeur veut qu'il aurait dû être un long métrage, celui qui a finalement été Batman contre le fantôme masqué. Peu de super vilains sont interrogés mais leur témoignage révèle une vérité déjà flagrante dans les épisodes de présentation de ces méchants. Ce n'était pas du tout des anges avant de devenir des super vilains. Edward Nygma était prétentieux, Matt Hagen était orgueilleux, Jonathan Crane était sadique, Jarvis Tetch ne supportait pas qu'on se refuse à lui, Pamela Isley était prête à tuer pour venger la disparition d'une espèce végétale pour ne citer qu'eux. Oui, c'est un mauvais concours de circonstances qui a transformé ses défauts en super vilainie, oui, ils ont tout de même été victimes d'injustice et oui, certains comme Harvey Dent, Victor Freeze et le ventriloque, à qui la série d'origine ne donne pas de nom, sont réellement des victimes. Mais de succomber aux caprices du destin, ces super vilains l'ont généralement tout de même choisi. Alors la conclusion du procès est que probablement aucun d'entre eux n'aurait enfilé un costume coloré et pris un nom de scène si Batman n'avait pas existé. Mais que Batman ne saurait être tenu pour responsable du fait qu'ils sont devenus malfaisants. J'imagine qu'une enfance malheureuse a dû vous conduire à tout ceci mais ce n'est vraiment pas une excuse. Batman n'a pas créé les super vilains. Il n'a créé que leur iconographie et encore. Mais l'humanité est contrastée et ne pas être un héros idéal ou une innocente victime ne veut pas dire qu'on mérite de croupir à l'asile ou en prison pour l'éternité. La mise en scène est très explicite là dessus. Alors victime des circonstances, de la société ou d'eux-mêmes, ces méchants sont des figures tragiques. La tragédie c'est triste. Finement raisonnée. Non mais je veux dire, c'est tellement évident quand on regarde les épisodes que ça en devient difficile à expliquer à froid. Mais tous ces méchants, même les pires, sont fondamentalement des personnages tristes. Leur défaite finale inévitable n'est que la perspective d'un gâchis. La mise en scène de ce gâchis est le propos de la saison 2. Batman est une série de 85 épisodes constituée d'une saison longue de 65 épisodes et d'une saison courte de 20 épisodes. Comme on l'a déjà un peu vu, son caractère pas à suivre ne l'empêche pas d'avoir une structure. Les méchants récurrents ont tous un épisode d'introduction dans la saison. On ne nous explique pas comment et pourquoi le joker, le pingouin et Catwoman sont devenus des super vilains si ce n'est que Catwoman dérobe des bijoux pour financer sa lutte pour la protection de l'environnement. Pour les autres, on nous explique au moins un peu ou on finit par nous expliquer et certains deviennent même des super vilains au cours de leur épisode d'introduction. Dans la saison 1, les autres épisodes les impliquant sont juste des aventures auxquelles ils impriment leur thème et leur style. Mais dans la saison 2... Dans la saison 2, un super vilain réapparaît généralement pour se voir accorder une chance de revenir du côté lumineux. Échoué. Cette thématique récurrente de la saison 2 frappe mais il faut nuancer. Tous les épisodes de la saison 2 ne sont pas des épisodes de rédemption de super vilains et tous les épisodes traitant de cette thématique ne sont pas dans la saison 2. Il y en a un pour le pingouin dans la saison 1 et un qui aborde la question de l'évolution du Chapelier fou qui est le dernier de la saison 1. De plus, tous n'ont pas la même structure. C'est juste que dans tous, l'enjeu est de savoir s'ils vont pouvoir s'en sortir, s'ils vont vouloir s'en sortir et tous ne sont pas des échecs critiques. Mr Freeze s'en sort. A peu près. Et Harley Quinn, l'âme damnée du Joker donne, dans l'un des deux seuls épisodes où elle apparaît sans le Joker, des signes prometteurs. Les nouvelles aventures de Batman chie dessus. Et Batman la relève ne rattrape le tir que pour Mr Freeze et enfonce le clou pour Harley Quinn. Elle a eu des petites filles, ça prouve qu'elle a refait sa vie après la mort du Joker et elle les engueule d'être des délinquantes. Elle les engueule gentiment alors qu'elles prennent exemple sur le Joker, admettons. En tout cas, il a fallu la mort du Joker des années après la série d'origine pour qu'elle ait le déclic alors que selon l'épisode dont je parlais, il était question qu'elle s'en sorte seule. Ca m'inspire une digression. La série n'étant pas à suivre, ces éléments récurrents auront toutes les chances d'être plus d'ordre symbolique que scénaristique. Il y en a deux que j'aimerais aborder. D'abord celui qui est propre à la série. L'échec des rédemptions de super vilains implique anormalement souvent Veronica Vreeland qui, je le rappelle, représente les riches de Gotham dans leur plus mauvais côté. C'est en se moquant du pingouin qu'elle provoque sa rechute. C'est en provoquant involontairement Selina Kyle qu'elle l'encourage à redevenir hors la loi. C'est donc elle qui, à son corps défendant il faut bien le dire, empêche la rédemption d'Harley Quinn. Et dans l'épisode où Batman constate la dégradation morale du chapelier fou, Veronica Vreeland est la victime. C'est d'autant plus remarquable que Veronica Vreeland n'est pas un personnage très important. Elle n'apparaît pas dans beaucoup d'épisodes à part ceux-là. En fait, elle ne joue un rôle important que dans ceux-là. On pourrait remarquer qu'elle fait aussi un caméo dans le film de rédemption de Mr Freeze. Mais ce serait de mauvaise foi. La rédemption proprement dite a lieu dans l'épisode auquel ce film fait suite. Et elle marche, c'est bien parce que Veronica Vreeland n'était pas là. Narrativement, sa présence dans ces épisodes est une coïncidence. Mais symboliquement, on peut y voir en filigrane l'idée que ces misérables sont maintenus dans leur égarement par la faute de la société De la haute société. Dont l'indifférence coupable entretient la misère qui sert de terreau à la criminalité de Gotham. Ou alors même symboliquement, c'est juste une coïncidence. L'autre élément récurrent que nous aimerions aborder est celui du rôle de double face dans la création des super héros dans les comics et leurs adaptations. Il y a une tendance chez double face à, plus que n'importe quel vilain, faire partie de l'origin story de super héros par des crimes qu'il commet. Dans la série animée, il crée Batgirl en tentant dévincer le commissaire Gordon. Dans la SMD, il crée Robin deuxième du nom en le séparant de son père. Dans Batman Forever, il crée Robin premier du nom en tuant ses parents. Dans les comics, il crée Question deuxième du nom en révélant son homosexualité et en tuant son partenaire. Récurrence étrange qu'on relève pour la raison évidente qu'elle fait écho au thème de la dualité associé à double face. Comme il a une face positive et une face négative, ses actions ont des conséquences négatives, les crimes eux-mêmes et des conséquences positives, la création de super héros. Cette récurrence n'étant pas à notre connaissance codifiée, nous nous sommes dit que ça devait être une coïncidence que nous surinterprétions. Jusqu'à ce que nous voyons le film Lego Batman Family Matters où double face est celui qui pousse le jeune Billy Batson à commettre l'acte héroïque qui lui vaut d'être choisi par le sorcier Shazam pour devenir Captain Marvel. Et là, on s'est dit que c'était pas possible. Un super héros aussi éloigné de double face que Captain Marvel? Cette blague sur double face qui crée des super héros est forcément un gag qui circule sur un petit papier chez DC. Digression terminée, reprenons. Très positive malgré tout la série car il faut le dire, on n'est pas dans The Dark Knight Returns, The Killing Joke ou Arkham Asylum. La mise en scène présente les fins comme d'où sa mère mais concrètement, les épisodes se terminent généralement très bien pour les innocents. Batman a relativement peu de sacrifices à faire pour parvenir à ses fins. On n'est pas non plus dans du Spiderman où on met l'accent continuellement sur le fait qu'être un super héros empêche Peter Parker de mener une vie normale. Dans la plupart des épisodes, Batman n'est pas un justicier à son corps défendant. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer vu le style un peu sombre et un peu mature de la série, c'est quand même réellement l'histoire d'un super héros qui arrête les méchants et sauve les gentils. Nous aussi on est des gentils et on n'aime pas les méchants. Cette simplicité est nécessaire. Elle fait la différence entre quelque chose de nuancé et quelque chose de nihiliste. La série animée Batman n'est pas nihiliste. Elle raconte des histoires simples et manichéennes vécues par des personnages complexes et contrastés. Ra's al Ghul veut réellement sauver la planète mais il ne pose pas pour autant de dilemme moral très compliqué quand il déclare vouloir tuer 2 milliards de personnes. Mokridge a arnaqué et évincé l'homme mystère donc les motivations de ce dernier sont parfaitement compréhensibles mais Batman n'a aucune raison de laisser Mokridge se faire tuer pour autant. Mr Freeze qui est un véritable personnage tragique et véritablement pas méchant a toutes les raisons de vouloir tuer l'assassin de sa femme mais Batman a toutes les raisons de vouloir l'empêcher. Ce n'est pas différentes formes d'éthique qui entrent en conflit quand il le fait, c'est simplement la soif de vengeance confrontée à une vision plus large de la justice. Ces exemples montrent que rendre ces personnages complexes ne nécessitait pas de rendre les situations présentées complexes. De fait, elles sont très simples et c'est ce qui permet à la série de rester très positive en dépit de sa mise en scène. Très positive aussi car cette version de Batman incarne une vision de la justice à la fois simple, complète et réalisable et la série présente cette vision comme pertinente. La simplicité réside dans l'idée qu'on ne combat pas le mal par le mal. Ca n'atteint pas dans Batman le niveau Gandhi que ça atteint dans le surfeur d'argent mais c'est une vision de la justice qui réfute la légitimité de tout désir de vengeance et qui est donc exempte pour l'essentiel de vérité fausse numéro 4. Pour l'essentiel. Le refus par Batman de la légitimité d'une vengeance personnelle est d'autant plus significatif que le super héros est né d'un désir de vengeance transformé en une ambition plus grande et plus abstraite et que la vengeance fait pourtant partie de ce fameux slogan de Batman qu'on entend partout, qu'on parodie beaucoup et qui vient de la série animée. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Oui c'est pas traduit en VF, on a déjà parlé de la traduction. C'est pas un peu contradictoire du coup? Et bien tout comme les français ont les deux termes vengeance et revanche, les anglophones ont vengeance et revenge. En français, les deux ont presque le même sens et ont la même connotation. En anglais, il semble que là où revenge soit vraiment la vengeance proprement dite que Batman refuse, vengeance désigne de façon plus abstraite le fait de ne pas vouloir voir un méfait rester impuni et aussi se réfère à une rétribution rigoureusement proportionnée du méfait. Alors oui du coup, vengeance renvoie à une vision punitive de la justice et arrêter un criminel dans le contexte de la vengeance n'a pas que le but utilitaire de protéger la société des gens dangereux, mais pour des super héros comme Batman ou même comme le spectre qui est un super héros beaucoup plus négatif, cette notion de vengeance renvoie d'abord et avant tout au fait de donner à ceux qui n'ont que la voix pour crier, les mains pour agir. Mais pour ne pas tomber dans le type de vérité fausse numéro 4 dont le spectre peut être victime, il faut tout de même une ligne de démarcation et pour distinguer une vision positive de la justice d'une vision revanchiste, rien de tel que, devinez quoi, ne pas tuer ses ennemis. Donc Batman ne tue pas. Encore une fois, si on veut camper de manière cohérente des situations de super héros où même le méchant n'est pas tout noir, il faut que les méthodes employées par le super héros se limitent au strict nécessaire, sans quoi soit le spectateur doit désapprouver le héros et ça en fait un anti héros, non seulement ça ne reste pas intéressant sur la durée, mais en plus DC n'est pas friand de ça, pas pour un personnage vraiment important, soit au contraire le spectateur est censé l'approuver et alors l'oeuvre redevient manichéenne. C'est ce dont Frank Miller est coutumier. Dans sa volonté de faire de Batman l'étendard de ses valeurs de plus en plus radicales, il fait, alors même qu'il se veut iconoclaste et provocateur, des histoires qui deviennent complètement unilatérales à partir du moment où on se met dans la peau de quelqu'un partageant les vues de l'auteur. Il arrive à ce résultat même quand il se rappelle que Batman ne tue pas. Alors imaginez quand c'est un assassin à la Batman v Superman. On a évoqué sous le masque rouge. C'est un exemple typique de comment les dialogues peuvent, de manière diégétique, insister sur le fait que ne pas tuer est une ligne de démarcation très importante pour le personnage de Batman, y compris d'un point de vue extra diégétique. L'importance de cet aspect du personnage est telle que tuer prend la forme d'un tabou dans le cercle de Batman. Quand dans les comics il recueille Cassandra Kane, la fille muette du super vilain David Kane, entraîné dès l'enfance pour être une tueuse professionnelle, Batman fait preuve d'une angoisse démesurée à l'idée qu'elle pourrait avoir déjà consommé sa formation, avoir déjà tué. Bien qu'il ait déjà fréquenté des tueurs repentis, il reste avec l'idée que le goût du sang est quelque chose de difficile à perdre et que n'avoir jamais tué est comme une sorte de virginité morale qu'il ne faut jamais perdre. Comme nous l'avons dit, la série animée, qui est bien plus subtile que ça, est très loin d'en faire des caisses là-dessus. Mais respecte autant ça que les oeuvres qui en font des caisses. Bon, quand on leur parle d'une règle générale, les gens aiment souligner des exceptions. Il serait parfaitement possible de faire une vidéo de plusieurs heures pour expliquer en quoi elle ne change rien à l'affaire, mais ce serait parfaitement idiot, n'est ce pas? Salut à tous, c'est Al, comment ça va les potes? Bah écoutez, moi ça va super. Alors dans cette vidéo, on est parti pour parler pendant 10 heures des fois où Batman a tué. Alors sachez les amis qu'il y aura des arguments à deux balles qui seront dépliés dans cette vidéo et ce sera à vous de trouver le moment où quelqu'un a eu quelque chose d'intéressant à dire tout simplement. Ce serait parfaitement idiot. Une littérature aussi abondante que celle de Batman va forcément contenir pléthore de moments out of character. Les gens qui passent des heures à tous les citer ne le font vraisemblablement que pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une attitude dogmatique de fanboy. Mais ça ne l'est pas. Comme nous l'avons déjà beaucoup dit, le fait que Batman ne tue pas n'est pas un détail, c'est un élément fondamental du personnage. La signification de son origin story est contenue dans cet état de fait. Un sujet avec une telle importance conceptuelle mérite mieux que des heures d'énumération de détails contradictoires. On ne fera pas une telle énumération en général. Mais pour tout de même faire plaisir aux tenants de ce genre de choses, on va le faire pour la série animée car elle contient dans ces 85 épisodes des moments où Batman adopte un comportement douteux. Mis à part les fois où il ne prend pas les précautions que la situation impose, nous en avons relevé 3. L'épisode Harlequinade, l'épisode Bane et l'épisode Bambou. Dans Harlequinade, Batman n'empêche pas Harley Quinn de tuer le Joker. Il prend un air résigné comme s'il ne pouvait plus empêcher ce qui est sur le point de se produire. Mais le temps, il l'aurait tout à fait. Ca fait 1. Dans Bane, il porte à la connaissance du baron de la pègre, Rupert Thorne, un enregistrement de sa secrétaire complotant contre lui. Puis laisse les vilains à leur dispute sachant pertinemment qu'il y a de bonnes chances que la secrétaire Candice se fasse liquider. Ca fait 2. Dans Bambou, il attaque Gull d'argile au plus mauvais moment. Gull d'argile, alias Matagen, refuse plusieurs fois l'aide que Batman lui propose pour redevenir humain. A la place, il vole du matériel appartenant à Bruce Wayne pour construire un dispositif capable de le soigner. Batman, au cours de ce qui dans la série ressemble le plus à de la vérité fausse numéro 4, interrompt le processus. On ne saura jamais si l'expérience aurait marché. C'est à dire qu'il se comporte en gros comme les méchants dans à peu près tous les épisodes de Hulk. Sérieusement, on ne saura jamais pourquoi Batman jugeait si important de récupérer ce matériel volé avant que Gull d'argile puisse l'utiliser. Toujours est-il que, malgré les efforts ultérieurs de Batman pour empêcher la catastrophe, Gull d'argile meurt dans le combat qui s'ensuit. Ca fait 3. On peut trouver à ces 3 cas des circonstances atténuantes et interprétations alternatives avantageuses pour Batman. Nous ne le ferons pas. C'est à vous de vous faire votre propre idée. Mais Batman n'est aucunement le Punisher et aucunement un irresponsable. Est-il fou comme les criminels qui l'arrêtent Batman? Sa place est-elle à Arkham comme on le sous-entend souvent? Il n'a plus aucune notion de la réalité aujourd'hui mais je suppose que vous savez ce que c'est. La question est occasionnellement abordée dans la série. Je ne me souviens que de deux fois. C'est suffisant pour qu'on se pose la question. La série donne peu de raisons de se la poser sinon. Encore une fois, le Batman de la série animée est très mesuré, responsable et circonstancié. Il agit toujours dans l'intérêt des gens et pas contre eux au nom de je ne sais quelle vision abstraite de la justice. Sa compassion pour autrui est ce qu'il distingue de la plupart de ses ennemis dans les épisodes. Mais il est dérangé. Outre qu'il y a un côté obsessionnel-compulsif très visible derrière ses activités de super-héros, il est comparable en cela à Sherlock Holmes, il est tenu par certains rituels, par certains sentiments refoulés, il n'est pas au clair sur sa non responsabilité dans la mort de ses parents et il est totalement déterminé par un seul et unique événement tragique qui le rend semblable aux super-vilains. Oui et non. Encore une fois, contrairement à Bruce Wayne, les super-vilains étaient déjà un peu fous avant de devenir des super-vilains pour la plupart. Comme lui, ils ont vécu une mauvaise journée. Mais ils ont transformé cette expérience en une force négative. Ils se laissent dicter leur comportement par cet événement tragique. Batman, lui, a choisi d'en faire autre chose. Le meurtre de ses parents devrait lui dicter de se venger de l'assassin, puis de ses chefs, puis de leurs associés, puis des associés de ses associés, etc. Tu l'as dit, la signification de son origin story est contenue dans le fait que Batman ne tue pas. Si l'histoire de Batman est une histoire de destin, c'est parce que c'est dans sa façon d'affronter son destin que Batman se distingue de ses ennemis. Eux se sont laissés abattre, lui non. Les super-vilains, enfin ceux auxquels ça s'applique, ont tous choisi la réaction la plus basique de s'attaquer à des symptômes, d'ignorer les vrais problèmes difficiles pour s'attaquer à de faux problèmes simples. Poison Ivy pourrait oeuvrer pour la protection de la nature comme le fait un peu Catwoman, mais préfère venger les plantes en assassinant des businessmen pas écolos. Batman n'a pas l'intention de changer le monde comme il le faudrait pour que le crime n'y existe plus, mais au moins il a choisi d'adopter une vision plus abstraite du crime et plus constructive de la lutte contre le crime. Il ne rendra pas forcément le monde meilleur encore qu'il essaiera mais son combat, bien qu'il soit celui d'une âme en peine, n'est pas un égarement qui justifierait sa présence à Arkham. On l'a dit, les épisodes de la série animée peuvent raconter à peu près n'importe quoi pourvu qu'il y ait un crime à combattre et encore. Mais je me risquerais à dire que chaque épisode sert à apporter un élément pour définir Batman, explorer son concept, ce qu'il représente, ce contre quoi il lutte. Pourtant, très peu d'épisodes sont centrés sur Batman lui-même. Il y en a quelques-uns mais dans les autres, il joue le rôle générique du héros et c'est le méchant ou la situation qui est le centre de l'attention. Parce que ces portraits servent à définir l'univers de Batman et Batman lui-même. Ils servent à illustrer cette idée comme quoi Batman s'est façonné envers et contre son destin là où d'autres ont échoué ou succombé. Oui, décrire la série animée Batman n'est pas si simple mais c'est une galerie de portraits et une description adéquate. Ces portraits sont toutefois plus que des figures. La série vise un certain réalisme. Bien qu'elle porte l'idéalisme propre à DC, pas moins que les autres séries de l'univers animé DC en tout cas, elle admet que la réalité est complexe et nuancée. Les personnages positifs sont très idéaux et certains méchants sont très méchants mais les autres viennent dans un peu toutes les nuances. On est évidemment pas dans le tout gimmick de Batman l'alliance des héros. Les spécificités des épisodes ne viennent pas seulement du thème du super vilain mais aussi de sa personnalité, généralement bien développée. Là encore, la série s'autorise toutes les nuances. Il y a tous les degrés entre ceux qui sont unidimensionnels comme l'épouvantail et ceux qui sont plus complexes comme Catwoman ou Rassal Ghoul. C'est là qu'il est important de mentionner que super vilain n'est pas synonyme de bon pour l'asile dans cette série. La plupart vont à Arkham mais certains vont au pénitencier de Stonegate. C'est Stonegate, pas Blackgate dans la série animée. D'autres encore sont réévalués en cours de série. Implicitement comme Mister Freeze qui est évidemment parfaitement saint d'esprit ou explicitement comme Croc le tueur qui est déclaré saint d'esprit au début de la saison 2. Du fait de chercher à concilier symbolisme DC1 et caractérisation réaliste des personnages, la série a un rapport ambivalent à l'iconographie. Il est évidemment hors de question qu'un personnage se réduise à son costume et son nom de scène comme ça peut être le cas dans Batman l'Alliance des héros ou dans une moindre mesure des séries comme The Batman, X-Men ou Spider-Man. Les personnages sont très fréquemment vus dans des habits civils et appelés par leur véritable nom, y compris le Joker qui s'appelle Jack Napier dans la série comme dans le film de Tim Burton. On appelle rarement le pingouin autrement que pingouin certes et le ventriloque n'a juste pas de nom, son identité d'Arnold Wesker n'est utilisée que dans les nouvelles aventures, mais il y a cette volonté d'humaniser et de rationaliser ses personnages au maximum. Le graphisme y contribue comme j'ai l'occasion de l'évoquer dans ma vidéo sur la SMD, la mise en scène y contribue aussi. Pour les deux, graphisme et mise en scène, Bruce Wayne mérite une mention spéciale. Il n'est pas jeune, ça se voit. Il le faut. Il élève un enfant depuis une dizaine d'années et était déjà Batman avant. Et il n'a pas commencé enfant. Il fait tout pour cacher qu'il est Batman. Il porte des vêtements amples qui lui donnent un air patapouf alors qu'il est hyper musclé et prend une intonation de voix différente en tant que Bruce Wayne. Alors quoi de neuf docteur? N'est-ce pas les nouvelles aventures? Passons. Il n'y a pas que Bruce Wayne. Double face est presque toujours appelé Harvey et pas autrement. Son obsession pour le chiffre 2 et la dualité a été atténuée et remplacée dans son origin story par une histoire moins fantasque, plus crédible et plus touchante de colère réprimée à cause d'un événement traumatisant à l'origine de l'émergence de sa deuxième identité. En parlant de dédoublement de personnalité, quand M. Scarface, la marionnette du ventriloque parle, c'est souvent le ventriloque lui-même que son interlocuteur regarde. Seuls les fous d'Arkham regardent la marionnette, le joker au premier rang. Pour autant, le symbolisme occupe une place très importante. J'ai dit que l'obsession de double face pour la dualité avait été atténuée, pas supprimée. On n'est pas non plus dans ces films de super héros qui mettent le moins possible les personnages en costume et ne disent pas leur nom de code. Le plus chargé symboliquement est bien évidemment le joker. Il est le favori des auteurs. Nous avons compté qu'il était le méchant principal dans 12 épisodes alors que le pingouin et Roland d'Agathe, deuxième ex aequo, ne sont les méchants principaux que de 4 épisodes chacun. Mais au delà de ça, il fait de très nombreux caméos et est souvent cité comme exemple dans des contextes divers et variés. En pratique, c'est juste un sacré connard qui abuse de l'impressionnabilité des gens et qui se débine devant quiconque lui résiste un minimum. C'était déjà un tueur à gage avant l'accident qui l'a rendu comme il est. Il est probable qu'il ne soit même pas réellement fou. D'ailleurs, sous la plume de Paul Dini qui a écrit pour la série animée et écrit toujours comme s'il écrivait pour la série animée, c'est juste une crapule qui simule la folie pour échapper à la chaise électrique. Mais symboliquement, c'est autre chose. Comme dans les comics, il est présenté comme l'antithèse de Batman d'une part et comme une figure diabolique, une image du mal absolu hostile même aux autres super vilains et accueillant avec le sourire les misérables qui viennent le rejoindre à Arkham comme le diable accueillerait les âmes perdues venues le rejoindre en enfer. La mise en scène jongle avec le réalisme et le métaphorique, le symbolique sans jamais privilégier l'un par rapport à l'autre. Enfin, presque jamais. C'est nécessaire. Batman a toujours plu pour son côté réaliste. Une série parfaitement sérieuse sur lui doit respecter ça. Lieux commun, il n'a pas de super pouvoir, il est donc le super héros qui pourrait exister voire que l'on pourrait être. En théorie. On a là le même abus théorique dans les animés japonais de sport dont on a eu l'occasion de parler dernièrement. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans ma vidéo sur la SMD comment l'animation des scènes de combat s'emploie à faire vivre ce fantasme. Je n'y reviendrai pas. Sinon pour dire que le caractère exceptionnel de Batman vient de ce qu'il gagne toujours seul ou en duo contre son adversaire aux milliers de visages mais pas sans galérer et contre des adversaires à sa taille. Chose étrange pour une adaptation de comics de super héros, la série animée limite l'intervention du surnaturel au strict nécessaire. La série ne s'interdit pas de mettre en scène des man-battes ou des gueules d'argile. On est pas chez Nolan. Mais Zatanna n'est qu'une prestidigitatrice, elle devient une vraie magicienne dans la ligue des justiciers, Croc le tueur n'est qu'un lutteur pathologiquement laid et les super vilains qui sortent davantage de l'ordinaire comme Mr Freeze, leurs aptitudes extraordinaires n'ont pas tant d'impact que ça sur l'action. De plus, si Mr Freeze est plus fort qu'un humain, c'est grâce à son armure. Le fait qu'il soit... givré, c'est plus un handicap qu'autre chose. La série n'étant pas à suivre, elle ne raconte pas toutes les origin stories. Il y a donc des cas un peu ambiguës comme celui de Catwoman où on ne sait pas si elle serait pas un peu surnaturelle comme dans Batman le Défi par hasard et des cas très ambiguës comme Poison Ivy où... bah voilà quoi. Mais où les dialogues sous-entendent que c'est que de la technique et que les plantes carnivores les plus spectaculaires sont juste des plantes super rares et que Poison Ivy n'utilise pas un super pouvoir pour les faire bouger et obéir. Tout ça pour dire que fidèle à elle-même, la série animée Batman limite le surnaturel mais l'utilise dès que c'est nécessaire pour adapter tel ou tel personnage ou bien telle ou telle situation. Les incursions du surnaturel sont donc discrètes voire assez rares si on a une définition rigide de ce qui est surnaturel mais la série ne s'impose pas pour autant une sobriété absolue. J'oserai même dire au contraire. La place du surnaturel dépend beaucoup de l'épisode. C'est le moment de dire que tous les épisodes ne se valent pas. Réflexions faites et séries revues, dans l'ordre et en marathon, le tout dernier est elle seule que nous qualifierions de mauvais et encore. Mais il y en a quelques-uns qui paraissent un peu plus faibles ou trop différents de ce à quoi la série nous habitue. Je dis cependant habitué avec des guillemets parce qu'entre une histoire de businessman qui cherche à répandre une maladie via des chats errants pour en vendre l'antidote et un diptyque sur l'entrainement de Bruce Wayne au Japon, nous répétons que la série ne cherche pas à nous habituer à un schéma narratif bien précis. Pour faire des épisodes plus bizarres que les autres, il y a de meilleurs clients que d'autres. La série animée Batman a notamment popularisé un de ses meilleurs clients, Ra's al Ghul. Un épisode de Ra's al Ghul aura toujours plus tendance à ressembler à un film Indiana Jones qu'à un Batman. Encore que je suis convaincu que le tombeau de la reine est librement adapté d'un passage du roman Conan le barbare, L'heure du dragon. Batman qualifie unilatéralement Ra's al Ghul de son pire ennemi. Ca frappe quand on connait la concurrence. Mais là où les comics adaptés de la série animée ont tendance à en abuser, la série elle-même l'utilise avec parcimonie. Il faut, Batman ne parvient jamais à l'attraper comme Spiderman avec le super bouffon. Ce serait lassant de faire 10 épisodes là dessus. La série n'en fait rien mais elle s'autorise des choses étranges avec Ra's al Ghul, notamment un épisode où Batman n'est qu'un prétexte et qui raconte en fait une aventure du super héros du Far West Jonah X. Ca pose la question de la possibilité d'un univers partagé sur base de 7 séries animées. Les comics adaptés de la série montrent qu'il est possible de rendre ça raisonnablement convaincant. Mais le DCAU s'étant structuré autour de Superman l'ange de Metropolis et encore, il est pour l'essentiel incohérent avec Batman. Que ce soit du point de vue du style visuel ou du scénario. Je rappelle que Zatana n'est qu'une prestidigitatrice dans Batman, l'a toujours été et n'a aucune raison de devenir autre chose. J'ai une hypothèse que je n'aurais jamais d'autre occasion de partager. Il y a dans la Ligue des Justiciers cet épisode où Vandal Savage change le passé. Il prend le contrôle de l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale et la gagne presque. La Ligue des Justiciers se passe donc essentiellement ou totalement dans une ligne temporelle modifiée par Vandal Savage où vraisemblablement la Shoah n'a pas eu lieu. Oui oui, Vandal Savage était juste un conquérant, pas un antisémite. Je propose que Batman la série animée se passe dans la ligne temporelle où la seconde guerre mondiale a eu lieu comme dans le monde réel et où l'exclutant est chevelu et que le reste du DCAU se déroule dans la ligne temporelle modifiée par Vandal Savage et où l'exclutant est chevelu. Problème réglé. Ca résout pas tout dans le DCAU. Superman l'ange de Metropolis se passe pendant la SMD mais aussi pendant Static Shock qui se déroule bien avant la SMD. Les amis, ça c'est pas Tim Drake. Tim Drake n'a jamais été un Robin adolescent. Et oui, en plus ce Robin fait référence au fait qu'il est Dick Grayson, enfin qu'il est le Boy Wonder. Mais on dévie. On parlait de Batman la série animée. Pour y revenir, il faut tout de même noter que cette hypothèse de la scission entre la continuité d'Hitler et celle de Vandal Savage ne rend pas efficacement compte du problème de l'époque. Soyons honnêtes et exhaustifs. La technologie est rétro. Un jeu vidéo hyper minimaliste est considéré comme un produit révolutionnaire très en avance sur son temps. N'en tenons pas compte. Deux épisodes montrent des dates qui indiquent qu'il se déroule à la fin du 20ème siècle, voire en 1992 l'année de production. Mais un autre épisode indique que Thomas Wayne, qui a le même âge que Jim Gordon et Leslie Tompkins, est né en 1908 ou a été diplômé de médecine en 1908. L'action se passe en 40 ans après la remise du diplôme de Thomas Wayne. Nous sommes au pire en 1948, au mieux dans les années 70. Il est sous-entendu que bien qu'Arcadie Duval, qui ressemblait à ça en 1883, soit étonnamment vieux, il n'est pas non plus surhumainement vieux. Pour décrire la rigueur d'un hiver dans un épisode, on nous parle de l'année 1958 comme détenant le précédent record. La série se déroule sur plusieurs années. Les épisodes ouvrent souvent sur des flashbacks dont on ignore parfois si ce sont réellement des flashbacks ou s'il y a une ellipse de plusieurs années au cours de l'épisode pendant laquelle se déroulent éventuellement d'autres épisodes qui seraient ainsi imbriqués les uns dans les autres. Plus important, dans le présent de la série, plusieurs hivers passent. Bon, on soigne mais 2 fois des fleurs sur le trottoir où ses parents ont été tués, ce qu'il ne fait qu'une fois par an. Poison Ivy compte en année la période s'étalant entre sa première apparition et sa dernière apparition. Et dans le dernier épisode, des années donc après celui se passant soi-disant en 1992, on nous parle de la CEE, l'ancêtre de l'Union européenne qu'on appelle plus comme ça depuis 1993. On pourrait disserter sans fin sur l'esthétique anachronique de la série. Ces écrans, quoique parfois en couleur, surtout dans les premiers épisodes, sont principalement en noir et blanc dans la majorité des épisodes. Les bandits sont habillés comme dans les films de gangsters des années 20 mais l'esthétique générale évoque plutôt les années 50. Chose amusante et preuve que les auteurs en ont conscience, le deuxième film, Sub-Zero, qui se passe plus tard, a lui une esthétique plutôt années 60. Faites-vous votre propre idée à partir de là. Nous trouvons qu'honnêtement le plus raisonnable être situé la série dans les années 70 en pleine crise économique mais avec de la super science de comics. Tu qualifies Sub-Zero de film. C'est peut-être une erreur. Il n'a pas l'ambition d'être un film de série, il n'en a pas l'aspect grandiose. C'est un long épisode, un très bon épisode certes mais un épisode tout de même. Faute de quoi on aurait pris la peine de détailler certaines choses. Le parcours psychologique de ce petit garçon dévoué à Mr Freeze qui décidera finalement de le trahir, le sentiment de culpabilité de Barbara Gordon dont la vie de Nora Freeze dépend et qu'elle condamne en fuyant pour sauver sa vie. Et l'intrigue amoureuse entre Dick Grayson et la vie de Barbara Gordon. Pfff, ça j'y crois pas. Ca n'intéressait clairement pas les scénaristes. J'ai attendu toute la série qu'ils se mettent ensemble. Ils le font hors cadre, tout ça pour rendre pour une raison à la con dans la SMD mais surtout hors cadre quoi. Heureusement que la course poursuite de Sub-Zero est là pour satisfaire mon besoin de grands frissons. Mais bref, Sub-Zero a le même rythme qu'un épisode de la série, il raconte juste une histoire un peu plus longue. Batman contre le fantôme masqué, ça c'est un film qui a un rythme de long métrage. Il prend davantage le temps de s'attarder sur la mise en scène des émotions des protagonistes. C'est d'autant plus remarquable que le rythme est tout ce que le film change par rapport à la série. Sinon, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Tu dis ça d'un film qui est fréquemment considéré comme le meilleur film d'animation sur Batman, parfois même considéré comme le meilleur film sur Batman tout court. Et il parvient à ce résultat en étant tout pareil que la série. Tout est dit. En fait, non, tout n'est pas dit. On pourrait passer encore des heures à décrire tous les personnages, tous les épisodes, tous les micro détails de cette série tant il y a à dire sur chacun de ses aspects. Tout est dit. Batman est la meilleure série animée de tous les temps. Cette sentence résiste à l'analyse. Ses épisodes les plus faibles le sont parce que leur concept est plus faible. Son épisode le plus embarrassant l'est parce que son concept est embarrassant. Jamais la série ne pâtit d'un défaut flagrant d'exécution. La qualité de l'épisode est exactement celle de sa base scénaristique. Aucune autre série que nous connaissons ne peut se vanter d'une telle adéquation entre l'intention et le résultat. Être meilleur que les autres ne signifie pas qu'il faille la préférer à toutes les autres. On peut par exemple préférer Spider-Man parce qu'on préfère le personnage ou parce qu'on préfère les feuilletons. Mais ne pas être un feuilleton n'est pas un défaut. Batman le prouve. Et pour l'exemple qu'elle donne, le modèle qu'elle a été et qu'elle reste aujourd'hui pour toutes les oeuvres du même genre, la série animée Batman mérite qu'on s'en souvienne. Vous pouvez rire tant que vous voulez. N'empêche que je finirai par vous mettre en prison et vous le savez, vous êtes incapables de vous maîtriser. C'est plus fort que vous. Dix millénaires ! Ça vous flanque un de ces torticolis ? Joli travail, messieurs. Vous avez trouvé l'armée des uns. Mais ils me ressemblent comme des frères ! Le père, je ne sais plus qui, qui a le monopole des poulets, et les poulets lui ressemblent même pas ! Ce n'est pas une question de taille, Minus. C'est une question de proportion. Soldats en avant ! Il faut pénétrer dans cette grotte ! Oh ! Si j'avais été cardiaque, je crois que j'y passais. Et je ferais pire encore si vous n'arrêtez pas de vous comporter comme des enfants. Tu te prosternes devant un imposteur ! Cet homme n'est pas pharaon ! Puisque vous passez me voir, je peux sans doute vous offrir un cappuccino. Si t'aimes les poissons autant que moi, tu voudrais qu'ils meurent avec dignité. Notre exercice... Il a mal tourné. Vous n'êtes qu'un fou dangereux pour moi, et c'est pas le pire de vos défauts. Mais le commissaire dit que vous faites du bon boulot, alors je m'écrase. Je ne suis pas du genre à me vanter, mais maintenant je suis l'empereur de Springfield. Robotnik n'a plus besoin de toi maintenant que nous tenons les enfants. Vous ne me remettez pas, mais si il y a quelques années, la grande fête de charité, celle où le joker est parti avec la caisse et moi, j'ai été le clown qui vous a braqué. C'est l'after chef que j'achète à papa pour son anniversaire. Une seconde, on peut être grand reporter et rester féminine quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...